Coucou tout le monde ! Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire part du lot que j'ai reçu grâce au concours de XXIcewatch XX où je suis arrivée première. Donc voici le lot qu'elle m'a envoyé. C'est un concours que j'ai fait il y a peut-être plus de 3 mois. Elle a mis pas mal de temps à l'envoyer mais comme elle dit dans son mot mieux vaut tard que jamais. Donc effectivement mieux vaut tard que jamais. Je l'ai reçu et je suis contente. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Beaucoup de choses. Énormément de choses. Alors on va commencer avec les pins de Fimo. Elle m'a offert 2 pins de Fimo Effect. Ce sont 2 couleurs que je n'avais pas ou plus. Le Peche numéro 405 que je n'avais plus et le bleu Agathe numéro 386 que je n'avais pas pour le coup. Donc c'est un bleu presque lavande avec de très très jolies paillettes dedans. Très très fines. Je ne pense pas que vous les verrez d'ici. Mais vraiment une très belle couleur. Ensuite j'ai reçu un énorme sachet de sucre jaune. Mais vraiment énorme. Vous voyez par rapport à la taille de ma main. Il est très très gonflé. Donc ça, ça va être vraiment cool pour faire du sable ou autre. J'ai reçu un long morceau de cordon en dain vert. Comme ceci. Voilà. Un morceau de cordon avec des sequins. Donc je suppose que... Enfin, je suppose non. Je le dis, je vais récupérer les sequins parce que le cordon est abîmé au bout. Je vais récupérer les sequins pour pouvoir en inclure dans mes créations. Ensuite, j'ai eu du ruban. Une bonne quantité aussi. Donc ce sont les deux mêmes en rose et en bleu. Une grosse quantité. Voilà. À poids. Vraiment très beau. J'ai eu deux morceaux. Je ne sais pas si c'est de la fimo ou pas. Mais c'est mou. Et je suppose que c'est une pâte. En tout cas, ce n'est pas des pastels secs. Donc, mauve et vert. J'ai eu encore un morceau de ruban organza rose. Ceci. Elle m'a offert deux moules qu'elle a fait elle-même. Donc un moule base de cupcake. Donc c'est un moule maison. Je suppose qu'elle a utilisé de la fécule ou de la farine avec du silicone. Et un moule en oyomaru avec écrit dedans biscuit. C'est un moule biscuit. Pour aller avec l'oyomaru elle m'offre très gentiment deux barrettes d'oyomaru rose. Ensuite, un sachet avec des petits sequins en forme de feuilles des ronds roses et une espèce de dentelle argentée. Ensuite, j'ai un petit bout de feutrine orange. Donc je suppose que c'est pour faire des créations du style je ne sais pas des capes ou des trucs comme ça sur mes chibis. ensuite des perles en plastique de plusieurs couleurs de plusieurs tailles et de plusieurs formes. Des perles en bois jaune et rose. dedans il y a des petites perles de corail bleu à facettes avec un fermoir pour bracelet en forme de cœur. Dedans il y a aussi beaucoup de breloques et un ruban orange donc je ne vais pas vous faire le détail des breloques mais il y a des cœurs des petits nœuds des personnages etc. Dans ce sachet j'ai des apprêts j'ai des petites choses à moubler j'ai des bouts de canne j'ai encore des breloques on voit vraiment pas mal de choses ah je n'avais pas vu il y a un tout petit bout de canne avec la tête de Pouka trop adorable je ne connaissais pas du tout cette canne ici on va trop tard elle est partie ensuite qu'est-ce que j'ai pu recevoir une très jolie plume verte vraiment super jolie comme ceci encore des breloques en veux-tu en voilà donc j'en ai un peu partout là sur la table des perles roses de rocaille très jolie des micro-billes violette et argentée une très grande barrette à customiser une très grande broche à customiser également une barrette plus petite en clip un strap avec une boucle de oreille qui s'est accrochée j'ai des fermoirs une longue chaîne déjà montée donc ça c'est cool c'est un collier en fait hop avec le fermoir ici et vous voyez elle est très longue donc pour le reste vous pouvez le voir ce sont des perles encore des breloques et des petites choses comme ceci je vous fais un zoom dessus voilà donc voilà pour le lot que j'ai pu recevoir de XX Icewatch XX je te remercie encore énormément parce que tu m'as vraiment gâtée et je te dis à la prochaine peut-être pour un prochain concours salut salut